salut les amis bienvenue sur cook with candy j'espère que vous allez bien là où vous êtes aujourd'hui je vous montre comment faire un gyukatsu ramen c'est à dire un ramen de boeuf c'est une recette simple et facile qui vous coûtera moins de 5 ou 10 dollars donc la première étape de cette recette consiste à préparer vos oeufs marinés à la sauce soja pour cette recette vous aurez besoin de sauce soja vous avez aussi besoin de mirin c'est un peu comme le sake japonais mais avec moins d'alcool vous aurez aussi besoin de vinaigre de riz ensuite dans un bocal vous allez ajouter un quart de tasse d'eau un quart de tasse de sauce soja et ensuite un quart de tasse de mirin puis vous allez ajouter une cuillère à café ou plutôt une cuillère à soupe de sucre et vous allez bien mélanger ensuite vous allez faire cuire vos oeufs vous aurez besoin de quatre oeufs que vous allez faire cuire pendant sept minutes on commence à compter à partir du premier oeuf que vous déposez dans l'eau après les sept minutes retirer et ensuite préparer un bain glacé comme je l'ai fait ici avec de la glace et délicatement peler vos oeufs après avoir enlevé les cookies des oeufs vous allez les mettre dans un dans un bol ou dans un sachet comme moi et ensuite vous allez renverser votre marinade laisser reposer au frigo pendant au moins huit heures overnight c'est à dire pendant la nuit ou pendant peut-être un jour deux jours pour plus de goût ensuite nous allons attaquer le bouillon de crevette vous pouvez utiliser seulement de l'eau mais puisque je suis extra j'ai utilisé aussi du bouillon de crevette dans une petite casserole j'ai ajouté de l'huile un peu d'ail et ensuite j'ai ajouté des coquilles et têtes de shrimp fraîches que j'avais conservé au congélateur pour avoir préparé le corps donc j'ai sauté tout ce mélange là avec du sel qui est facultatif pendant peut-être deux minutes et ensuite j'ai ajouté sept cent cinquante millilitres d'eau laisser cuire pendant peut-être vingt minutes à feu doux et ensuite vous pouvez attaquer la viande pendant que le bouillon est hanté de cuire pour la viande pour assaisonner c'est simple sel poivre et aussi de l'ail en poudre n'oubliez pas de mettre l'assaisonnement sur chaque partie de la viande pour avoir une viande bien assaisonnée aussi pour cette recette vous n'allez pas cuire votre viande totalement vous allez laisser la viande un peu plus saignante parce que elle va continuer à cuire dans le bouillon de ramen parce que le ramen se mange très très chaud donc ensuite vous allez faire cuire de la viande dans une huile neutre vous allez bien dorer la viande sur chaque côté pendant peut-être deux minutes ensuite vous allez ajouter du beurre du thym et de l'ail vous allez faire fondre le beurre et ensuite vous allez rajouter encore votre steak et vous allez maintenant badigeonner rincer votre viande avec le mélange de beurre retirer laissez reposer pendant environ cinq minutes et ensuite couper votre viande très finement ensuite vous allez faire cuire maintenant vos ramen dans le paquet de ramen vous aurez une sauce ça sera votre assaisonnement de ramen et ensuite vous allez faire cuire vos ramen selon les instructions pendant que les ramines sont en deuxième cuillère vous allez filtrer votre bouillon de crevettes n'oubliez pas d'extraire le jus d'être des crevettes et ensuite dans un bocal dans lequel ou plutôt le bocal dans lequel vous allez manger vous allez ajouter un jaune d'oeuf ensuite vous allez ajouter l'assaisonnement du ramen ajoutez plusieurs cuillères d'abord de votre bouillon mélanger et ensuite renverser tout le reste du bouillon mélanger bien et vous pouvez maintenant commencer la construction de votre amène vous voyez bien que vos oeufs sont bien cuits et bien goûts à l'intérieur bien mou bien jaune donc d'abord vous allez ajouter vos nouilles après avoir ajouté les nouilles vous pouvez maintenant ajouter votre viande que vous allez poser très délicatement pour la présentation bien sûr c'est important après la viande ajouter les oeufs marinés ajouter du maïs si vous aimez le maïs j'ai aussi ajouter des champignons des petits piments verts même si c'était déjà très épicé et ensuite j'ai fini avec des oignons verts pardon donc c'était la recette de ramen vous voyez que c'est très très facile c'est simple j'espère que vous avez aimé la recette si vous avez aimé la recette ou si vous avez des questions n'oubliez pas de commenter si vous avez aimé la recette n'oubliez pas de liker si vous voulez que d'autres personnes voient la recette et suivre ma chaîne n'oubliez pas de partager c'était coup plus qu'il dit j'espère que vous avez aimé la vidéo et à bientôt ciao ciao et merci